Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui pour te parler des coliques du nourrisson. Donc moi je n'en suis plus du tout à cette étape, néanmoins j'ai quand même bien connu ce que c'était que les coliques du nourrisson. A la base en fait je devais vous faire des vidéos où je devais vous parler de mon séjour à New York parce qu'à ce moment même j'aurais dû être à New York en famille avec mon mari et mes enfants, confinement, je suis chez moi. Je te retrouve dans mon jardin et on va parler de coliques du nourrisson. Je ne te fais pas un récapitulatif parce que si tu as cliqué sur ma vidéo, à mon avis tu es en plein dedans. Les coliques du nourrisson, moi sur mes jumelles, j'en avais une vraiment qui souffrait beaucoup le soir évidemment, qui se tortillait, qui pleurait beaucoup. Le diagnostic il a été vite posé par une ostéopathe. Je l'avais vu en fait dans les maternelles quand j'étais enceinte, donc j'avais noté son nom. Et le jour de l'accouchement, le lendemain, j'ai tout de suite pris rendez-vous parce qu'on m'avait dit, et puis je trouve que ce n'était pas une mauvaise idée, que voilà, trois semaines après l'accouchement, c'était bien de faire manipuler les bébés pour évacuer un petit peu tous les traumatismes liés à l'accouchement. Et donc quand j'ai eu mon rendez-vous, je lui ai fait évidemment des problèmes gastriques. Je crois que ce n'est pas une pathologie, je crois que c'est assez normal en fait, voilà. Tant qu'il n'y a pas de problème de prise de poids, tant qu'il n'y a pas de problème de stagnation au niveau du poids, tant que le bébé prend bien, tant que le bébé mange bien et qu'il prend et qu'il suit sa courbe de poids, je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste qu'il souffre. Et du coup quand le bébé souffre, tu souffres aussi, j'ai envie de te dire. Là, je vais te livrer un petit peu mes trucs et astuces, parce qu'à l'issue de ce rendez-vous avec l'ostéopathe, elle m'a quand même donné des conseils que je n'avais entendus nulle part ailleurs. Donc prends un papier, un stylo, je te donne ça tout de suite. Alors avant toute chose, quand ton bébé pleure et quand ton bébé souffre et ça vient le soir, il faut que tu le portes. Moi je portais ma fille, je portais et puis je la berçais et je me baladais. Et effectivement, dès que j'arrêtais, elle pleurait. Donc tu pourrais te dire, ah c'est un caprice, elle veut que je la porte. C'est pas un caprice, oui elle veut que tu la portes. Et j'ai envie de te dire, porte-la, parce que ton devoir en tant que maman ou papa, ma foi, c'est de soulager, c'est d'apaiser, c'est de rassurer ton bébé. Et donc fais-le. Alors c'est chiant, je sais, mais il y a les slings, il y a les écharpes, il y a les portes bébés. Moi j'avais les portes bébés et puis finalement, après coup, je me suis rendu compte qu'en fait non, j'aurais vraiment dû la porter en écharpe parce que c'est pas hyper physiologique, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, porte ton bébé le plus souvent possible, autant que faire se peut, porte-le, ça le soulagera déjà bien et c'est quand même le but. Ensuite, cette super ostéopathe dont je n'ai plus le nom, qui pratique dans le 15e arrondissement de Paris, rue du Commerce, je crois, si mes souvenirs sont bons. Cet ostéopathe m'avait prescrit une potion magique. Il pleut ? Je reviens tout de suite, il pleut trop. Je te retrouve dans mon débarras pour reprendre la suite de cette vidéo. Je te disais quand j'étais encore à l'extérieur que je vais te filer la recette de la préparation pharmaceutique pour collecte de nourrissons. C'est une recette à faire préparée en pharmacie. Si je me souviens bien, le petit sirop, enfin tu vois, format taille sirop, quoi, c'était dans les 10 euros quand même, mais bon. Voilà. Prendre quoi noter ? De toute façon, je vais écrire la recette en barre d'infos. Du carbonate de calcium 10 grammes, du julep gommeux, julep, vous connaissez pas ce mot, julep gommeux QSP, 100 millilitres, de la gomme arabique 10 grammes, du sirop simple 30 grammes, de l'eau de fleurs d'oranger 10 grammes, de l'eau distillée, ou distillée, je sais pas comment on prononce, QSP, 150 milligrammes. Alors, l'ostéopathe m'avait dit, tu donnes avant chaque tété ou chaque biberon, une cuillère à café. Autant te dire qu'un bébé de 3 semaines, tu lui mets pas une cuillère à café dans la bouche. Donc moi, je les mettais dans les pipettes de gaviscon, l'équivalent d'une cuillère à café, et avant chaque tété, donc si tu veux, avant chaque biberon, j'avais mon gobelet, tu vois, avec toutes les pipettes à donner, les pipettes de gaviscon, les pipettes de machin, de julep gommeux. Voilà, donc ça, c'est la fameuse recette dont je n'avais entendu parler nulle part, mais qui a quand même porté ses fruits, parce que ça leur a quand même fait du bien, et je le constatais parce que des fois où je n'en donnais pas, parce que j'en avais pas en réserve, parce que ça se conserve mal, donc si tu veux, il faut le faire au compte-gouttes chez ton pharmacien, je constatais quand même que les soirées étaient un petit peu plus compliquées. Autre chose, je m'avais recommandé cet ostéo de mettre de la chaleur, une source de chaleur sur le ventre de bébé, mais comme une espèce de bouillotte que je mettais dans une chaussette et que je scratchais autour du ventre de bébé. Donc ça, ça la soulageait quand même vachement bien, donc prends quand même tes dispositions pour ne pas venir lui brûler le ventre, voilà, et puis reste à côté, on ne sait jamais quand même. Autre chose, on m'avait parlé de la fameuse technique de l'emmaillotage. J'ai acheté les couvertures magiques de chez Red Castle, autant te dire que chez moi ça n'a pas été très concluant. En revanche, ce qui a été concluant pour une de mes filles qui souffrait de collecte du nourrisson, c'était de dormir dans mon coussin d'allaitement. Tu vois, bien, bien coucounée, vraiment, je pense qu'elle se sentait en sécurité, enfin tu vois, elle était maintenue et ça, ça lui faisait vachement de bien. Tout ça pour te dire de porter ton bébé, alors quand on en a deux, je sais que c'est compliqué, mais porter ton bébé, porter ton bébé, porter ton bébé. Contrairement à ce que tout le monde peut te dire, qu'il va s'habituer à tes bras, non, ça va le rassurer, ça va le conforter. Tu vas lui donner confiance en lui, confiance en toi, il aura confiance dans la relation qu'il a avec sa mère. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que moi, cette petite-là, en l'occurrence, parce que sur mes deux filles, les deux n'avaient pas les colliques du nourrisson, la petite qui avait les colliques du nourrisson, elle réclamait beaucoup les bras, et puis du jour au lendemain, elle ne les a plus demandées. Donc tu vois, c'est pas des mauvaises habitudes que tu donnes à ton bébé. Non, quand tu portes ton bébé, fais-toi confiance. Ne laisse pas ton bébé pleurer. Ne laisse pas ton bébé pleurer parce que tu lui envoies quand même un message, à mon sens, tu lui envoies quand même le message que, voilà, tu souffres, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, petit bébé, et moi, je m'encarre parce que, tu comprends, j'ai d'autres choses à faire. Alors, je suis peut-être un petit peu cash dans mes propos. Effectivement, on ne peut pas tout le temps, on ne peut pas être tout le temps au service, on ne peut pas être tout le temps disponible pour son bébé, mais j'ai envie de te dire, c'est quand même lui, ta priorité. Donc voilà, porte ton bébé, porte ton bébé, porte ton bébé. Il n'y a que ça qui le calmera dans ses colliques du nourrisson. Après, tu vois, il y a toutes ces petites astuces, le chaud sur le ventre. J'ai oublié de parler du massage. Le massage, c'est très important. T'as plein d'huile, tu peux prendre une huile végétale. Il ne faut pas que ce soit des huiles végétales de fruits à coque, il me semble. Mais voilà, moi, j'utilisais l'huile de massage bébé de chez Velleda. L'odeur n'était pas ouf, mais en tout cas, voilà, elle était très bien. Donc, je te disais, comment conclure cette vidéo ? Porte ton bébé, porte-le, porte-le, porte-le. T'es chez toi, tu le portes. Franchement, en plus, si tu n'as qu'un bébé, moi j'en avais deux, mais c'est quand même faisable avec les deux. Mais si tu n'as qu'un seul bébé, on a parfois, tu vois, c'est des conditionnements des fois qu'on a. Bon, bah bébé dort, tu le laisses dans son berceau ou tu le laisses dans son transat, t'en profites pour faire autre chose. Mais tu vois, les fois où tu bookines, les fois où t'es dans ton lit parce que t'es fatigué, prends ton bébé. Alors, fais attention, il ne va pas t'endormir, il ne va pas l'étouer, mais prends ton bébé, colle-le contre toi. Tu vois, c'est des moments qui ne se reproduiront pas ni dans ta vie, ni dans la sienne parce que ça grandit vite. Donc, voilà, tu vois, c'est des moments, il dort, et bah voilà, tu blottis-le contre toi, ça lui fera du bien, ça te fera du bien. Mais à lui, en tout cas, ça lui fera beaucoup, beaucoup de bien. Tu vois, c'est des doses d'amour qui sont vraiment non négligeables pour un enfant. Un bébé, il ne s'agit pas juste, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, mais ça c'est plutôt les anciens qui disent ça. Oh ben, tant qu'il est propre, qu'il a mangé, laisse-le pleurer. Non, en fait, tu vois, ce ne sont pas juste des tubes digestifs. En fait, les enfants, je veux dire, nous, des fois, on n'est pas bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de raison que le bébé ne soit pas pareil. Non, ton bébé n'est pas un tube digestif, donc porte-le, caline-le, envoie-lui de l'amour, dis-lui des mots d'amour, voilà. Vas-y à fond et puis tous ceux qui ont quelque chose à redire, j'ai envie de te dire, ils font ce qu'ils veulent, mais toi, c'est ton bébé. Donc, voilà, donne-lui de l'amour, prends soin de lui et surtout, quand même, prends soin de toi. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada